Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 226ème épisode et dans cette vidéo je vais continuer ma présentation de jQuery et on va voir ensemble l'action Animate qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'animer les différents éléments de nos pages. Alors pour illustrer ça, comme vous le voyez ici, j'ai quelques petites icônes. On va créer ensemble un menu à la Mac, vous savez ces menus sur lesquels quand on va survoler les éléments avec la souris, on va les voir un peu grossir avec un effet de zoom et quand on va cliquer dessus, ça va les faire un peu se secouer. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui en jQuery. Alors comme d'habitude, je vais mettre ma page d'un côté et mon code source de l'autre et vous voyez que mon code source pour le moment est assez simple. J'ai simplement déclaré mon début de code en jQuery, j'ai ici un paragraphe et j'ai mis mes différentes icônes, donc dans mes images, dans une div qui possède la classe menu. Alors si je voulais vraiment créer un menu, et bien peut-être que je créerais des liens pour ces images-là, pour faire en sorte que quand on clique dessus, ça aille vraiment vers une autre page. Moi, pour l'instant, je vais rester dans cette situation initiale dans laquelle j'ai juste mes images et ma div qui possède la classe menu. Alors c'est parti, la première chose que je vais faire, c'est d'abord modifier un peu le style CSS de la page pour mettre d'abord ce menu en bas de la page et redimensionner un peu mes images. Et c'est ensuite que je vais commencer à développer en jQuery. Alors, je vais faire ici mon sélecteur sur l'élément de la page qui possède la classe menu et je vais d'abord lui dire que sa position est fixe et qu'il se trouve par rapport au bas de la page à zéro, donc tout en bas de la page. Voilà, ok. Ensuite, je vais redimensionner mes différentes images, donc les images qui se trouvent dans la div qui possède la classe menu, et je vais leur dire qu'elles ont une largeur de 70 pixels. Voilà, donc ça va redimensionner à la fois la largeur et la hauteur, ok. Et pour faire en sorte qu'elles soient centrées, il faut que je fasse ici un texte à ligne, texte-align 2.center pour la div. Donc si je fais tel quel, il n'y aura pas de différence. En gros, si je fais un texte à ligne, il faut également que je définisse une largeur pour dire que la largeur de ma div va être égale à la largeur de la page. Donc là, je vais faire width 2.100%. Avec ça, je dis que la largeur de ma div qui possède la classe menu va être égale à la largeur de la page et donc les éléments seront centrés dans la page. Voilà. Ok, donc là, ça suffit pour le code CSS et je vais passer maintenant au code jQuery. Donc je vous ai montré dans une précédente vidéo l'action over qui va nous permettre de détecter le survol de la souris sur nos éléments. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc avec $.menu.img, donc en gros, à chaque fois que je vais survoler une image qui se situe dans un élément qui possède la classe menu, donc c'est le cas de mes icônes ici, eh bien, hop, je lance ici un certain nombre d'actions. Et ensuite, lorsque je quitte le survol, eh bien, même chose, je vais lancer un certain nombre d'actions. C'est ce qu'on a vu ensemble avec cette action over. Alors, la chose qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va survoler une image, on va agrandir sa taille. Donc ici, $2is pour récupérer l'image en cours, donc l'image survolée. Et ensuite, je vous avais présenté dans une des premières vidéos l'action CSS. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Cette action CSS, elle prend en paramètre un objet littéral. Donc ici, je vais redéfinir sa taille en lui mettant une taille de 120 pixels, par exemple. Ok. Donc si je laisse ça tel quel, lorsque je vais survoler une image, hop, sa taille va changer. Voilà. Alors, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer CSS par animet. L'action animet, en jQuery, elle est très puissante, puisqu'elle va d'elle-même reconnaître les différences entre la situation initiale et la situation finale décrite dans l'objet littéral ici, et faire, en fait, la transition petit à petit de cette situation initiale à la situation finale. Donc là, en gros, il va faire grandir petit à petit les photos. Hop. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Alors bien sûr, si ensuite je quitte le survol, il faut revenir à la situation initiale. Donc c'est ce que je vais faire en dessous. Lorsque je quitte le survol, je vais revenir, donc toujours avec un effet d'animation, à la situation initiale, qui est une largeur de 70 pixels. Voilà. Hop. Donc là, on a notre petit effet qui fonctionne bien. Enfin, qui fonctionne bien, mais comme je vous l'avais montré la dernière fois, si on s'amuse à survoler très rapidement toutes les images, eh bien on va casser un peu le système, on va avoir des petits bugs, c'est-à-dire l'effet d'animation qui continue, qui continue, qui continue. Donc pour arrêter ça, on a l'action stop que je vous avais déjà présentée, qu'on va mettre en place juste avant l'appel de l'animation, ici et là. Et donc cette action stop va donner un look un peu plus professionnel à notre animation. Et donc là, on n'aura plus de bugs. Voilà. Même si je vais très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais rajouter également une autre petite chose, qui est, en fait, de surélever un peu les icônes lorsqu'on les survole. Donc pas uniquement de les grossir, mais également de les surélever. Pour faire ça, je vais changer le padding bottom, donc l'espacement par rapport au bas, padding-bottom, de l'image. Et je vais le mettre à 10 pixels. Voilà. Donc si je le mets là, il faut également que je le remette ici, une fois que j'ai quitté le survol. Et là, voilà. Donc là, les images grandissent, mais également sont un petit peu surélevées. Ce que je vais faire également, c'est que je vais rajouter un curseur en forme de main lorsque je vais survoler mes images. Donc ici, dans mon style CSS, directement, je vais rajouter curseur.pointer. Donc ce curseur en forme de main, il apparaît si nos éléments sont déjà des liens. Dans mon cas, ce n'est pas des liens. Si on met en place des liens dynamiques avec jQuery, donc si on fait en sorte que quand on clique, ça va nous charger un menu, ça va nous charger autre chose, et qu'on souhaite quand même avoir un curseur en forme de main pour dire aux utilisateurs qu'ils peuvent cliquer, et bien c'est dans le CSS qu'on va rajouter, comme ça, curseur.pointer. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que lorsque je vais cliquer sur un élément, je vais faire en sorte qu'il rebondisse. Alors, ici, je vais utiliser l'action clique, qu'on a déjà vu ensemble. Toujours sur le même sélecteur. Clique. Et lorsque je vais cliquer, donc là, je vais lancer une autre animation, ou plus précisément, plusieurs animations. Donc ici, je vais faire $2is. Et en fait, je vais jouer sur le padding bottom des éléments. Donc de l'élément sur lequel on aura cliqué. Ok. Donc je vais le passer ici à 25 pixels. Ok. Ensuite, je vais revenir à 0 pixels. Ensuite, je vais revenir à 25 pixels. Et ensuite, je vais revenir à 10 pixels, qui est la situation lorsqu'on survole l'élément. Ok. Je sauvegarde et je vais tester. Je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, on voit que mes éléments sautent bien lorsqu'on les clique. Sauf que moi, ce que je voudrais faire, c'est faire une animation un petit peu plus rapide. Et en gros, cette action animate va pouvoir prendre comme ça un seul paramètre, donc un objet littéral avec les options. Mais également, on va pouvoir prendre en second paramètre la vitesse d'exécution. Par exemple, ici, si je veux faire ça un peu plus rapide, je vais faire 0,150. Et au lieu d'utiliser la vitesse par défaut, ça va me faire ça en 150 millisecondes. Je sauvegarde et je vais tester. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu plus dynamique. Et ça fonctionne bien. Donc là aussi, je pourrais utiliser du chaînage pour enchaîner comme ça les différentes animations. Ça pourrait me faire un code un peu moins lisible. Donc je vais le laisser comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette action animate peut prendre un troisième paramètre qui est en fait une fonction de callback. Ce qu'on avait déjà vu, il me semble, dans une précédente vidéo, c'est donc une action qui va être exécutée une fois que l'animation est terminée. Par exemple, ici, je vais faire fonction et je vais faire une alerte. et je vais dire animation terminée. Et normalement, cette alerte devrait être déclenchée une fois que l'élément aura fini d'être secoué. Par exemple, pour accéder au lien. Donc je vais cliquer ici. Ça va me secouer. Et à la fin, j'aurai animation terminée. Donc ça, c'est la fonction de callback qui pourra être utilisée très souvent lorsqu'on fait appel à des animations en jQuery. Pour résumer, dans cette vidéo, on vient de mettre en place un menu à la Mac qui permet de détecter le survol. C'est une première chose. Ensuite, de créer un effet d'animation sur le survol des éléments, mais également lorsqu'on quitte le survol pour revenir à une situation initiale. Et ensuite, lorsqu'on a cliqué, on a créé plusieurs animations enchaînées en leur précisant, d'une part, la durée et d'autre part, pour la dernière, une fonction à exécuter une fois que l'action est terminée. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez des informations complémentaires à rajouter ou des questions, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 365 jours. Allez, salut !